Le chiffre actuel de mon loyer est de 6500 euros et là, désormais, il sera de 17500. Voilà, ça fait 300%. Philippe Bittard, le patron des lieux, a d'abord cru à une erreur, mais non. Le nouveau propriétaire des murs, la société ANF, a bien décidé de tripler son loyer. Motif avancé, le Café de la Cloche bénéficie des nouveaux attraits touristiques de la ville, comme par exemple l'implantation d'un Virgin Megastore, pourtant très éloigné, ou encore le classement du vieux Lyon au patrimoine de l'UNESCO, autant d'arguments jugés infondés. Oui, c'est vrai, Lyon, et c'est tant mieux, est classé au patrimoine de l'UNESCO, mais est-ce que pour autant l'ensemble des personnes qui viennent visiter les monuments historiques lyonnais, les éclairages lyonnais, viennent ensuite prendre un café à la Cloche ? Je ne le pense pas, je ne le pense pas. Il est une évidence que ces fonds de pension, dont la seule idée est la rentabilité, vont progressivement chasser ces petits commerces conviviaux, ces lieux conviviaux. Un lieu convivial, en effet, qui fait partie du patrimoine lyonnais, après un siècle d'existence rue de la Charité. Mais le Café de la Cloche est une institution aujourd'hui menacée. Ah oui, oui, je me la caisse sous la porte. Si je perds le procès, la Cloche ne pourra pas continuer à vivre, si je veux dire. Il n'y a pas 50 solutions. Je perds le procès, 300% de nos mutations, ça ne passe pas. Donc voilà, tant pis, c'est les gros groupes qui gagneront. Mais perdre par rapport à des arguments pareils, c'est pour ça que ça me révolte. Et malheureusement, le Café de la Cloche n'est pas seul. Dans ce cas, les autres commerçants du quartier connaissent les mêmes déboires. A commencer par cette librairie, installée ici depuis 1927. Il y a quelques années, nous avons été les premiers touchés par l'augmentation des loyers, avec la pharmacie un peu plus loin, la pharmacie Écoris. Nous avons fait appel au tribunal et nous avons perdu. Voilà, donc on nous a augmenté notre loyer. Notre loyer trimestriel est passé notre loyer mensuel. Le Café, lui, sera bientôt fixé sur son sort. L'audience au tribunal est prévue en janvier. Sa fameuse cloche pourrait bien définitivement s'arrêter de sonner.